Musique Bonjour, bienvenue Place d'Hélice. Alors nous sommes pour la quatrième édition, au rendez-vous que donne Sénéquier chaque année pour un magnifique événement de pétanque que va nous commenter, comme chaque année, M. Marc-Alexandre. Bonjour Marc. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Alors nous aussi, d'autant que moi, je suis tombée sur le spécialiste, celui qui est tombé dans la marmite quand il était petit, c'est-à-dire celui qui voulait être joueur de pétanque mais qui finalement a inventé un autre métier. J'ai compris très rapidement que ma carrière de champion était déjà derrière moi avant même de commencer. Donc plutôt que de jouer, je suis devenu commentateur de la pétanque à haut niveau. Alors un commentateur qui a au fond 35 week-ends par an consacrés à ce sport. Tu me disais que tu étais parti de chez toi il y a un mois et que tu ne rentrerais que le 12 septembre. Oui, c'est une vie itinérante qui va de boulodrome en manifestation, en grand événement, d'hôtel en hôtel, des milliers de kilomètres et puis des collaborations très diverses et très enrichissantes. Alors ce concours qui dure trois jours est un concours en trois étapes. Donc il y a la première étape qui est la journée grand public. Oui, c'est ça. Donc c'était hier où nous avons fait jouer tous les badauds qu'il souhaitait avec les meilleurs joueurs du monde, avec des photos souvenirs à l'appui, des petits cadeaux. C'est une machine à créer des souvenirs. Sur une place absolument mythique. Ah bien, bien sûr. Avec un jeu mythique aussi, lui en particulier, dans cette région-là. Quand on pense qu'on marche ici sur les traces de Barclay, Yves Montand, l'Innoventura, l'histoire des boules est un peu là. Exactement. Et la deuxième journée est donc consacrée aux sportifs de haut niveau, aux joueurs de haut niveau. Oui, là c'est la compète avec une centaine de très belles triplettes qui s'affrontent. Nous en sommes au niveau des huitièmes de finale avec des gros matchs. Et là c'est la vraie pétanque sportive. Alors là on a effectivement des champions de haut niveau, des champions qui ont remporté les championnats du monde 10, 11 fois. Citez-nous quelques noms. Philippe Quintet, 12 fois champion du monde. Philippe Suchot, 11 fois champion du monde. Il n'a jamais perdu en finale les championnats du monde. Philippe Suchot, c'est un truc de fou. Henri Lacroix, 10 fois champion du monde. Voilà, Dylan Rocher qui l'est trois fois, mais c'est le début de sa carrière. Ces titres-là, ces carrières, fascinent le grand public. Et les gens sont autour de ce carré d'honneur sur la place d'Hélice, aux couleurs de Sénéquier. Et viennent pour voir ces champions et saluer leurs exploits. Alors Marc, justement, vous qui suivez ces champions depuis maintenant 30 ans, quelles sont les qualités pour vous, les points communs d'un grand champion ? Qu'est-ce que vous repérez chez eux ? Les qualités de base, ce sont l'adresse et la concentration. Après, ce qui fait la différence, c'est le mental dans les situations compliquées, ne jamais prendre feu, ne pas s'énerver. Et puis, c'est la science du jeu, la manière de conduire une partie, de faire les bons choix tactiques. C'est là que se noue souvent le destin d'une partie. Alors, vous me disiez tout à l'heure que c'est un jeu qui se joue partout, en particulier quand même en France, vous me le disiez. Et dans les pays asiatiques, ce sont donc des pays qui, depuis quelque temps, pratiquent la pétance. J'étais très étonnée, expliquez-nous ces nouveaux joueurs chinois ou japonais. Ah oui, depuis une trentaine d'années. C'est parti de la Thaïlande, qui a imposé la pratique de la pétanque dans les universités et les armées, pratique quotidienne. Après, il y a les pays un petit peu francophiles, comme le Vietnam, qui étaient sous influence française quand même. Donc, Cambodge, Laos aujourd'hui, et puis l'Afrique évidemment. Madagascar, champion du monde, le Bénin, vice-champeon du monde, le Sénégal, voilà, tous ces beaux pays. Et puis tout le bassin européen, avec des pays très contradicteurs, comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne notamment. Alors, vous me disiez que parmi les qualités qui font le grand champion, c'est la concentration. Mais alors, qu'est-ce qui fait le grand speaker, c'est-à-dire vous ? Une grosse mémoire, une grosse mémoire des palmarès notamment. Et puis après, avoir la faculté à raconter les grandes histoires de la pétanque. Et c'est vrai que sur 30 ans, j'ai connu les gloires passées, qui étaient Pierre Broca, Roger Capot, jusqu'à aujourd'hui Dylan Rocher. Après, c'est la longévité et la carrière qui font qu'on a de plus en plus de choses à raconter. En même temps, ça veut dire qu'on n'est plus tout jeunes. En tous les cas, on reviendra vers vous pour écouter ces histoires, je suis sûre qu'elles sont des histoires de légendes, ou qu'elles viendront des histoires de légendes. Demain a donc lieu le grand concours des célébrités. C'est la troisième étape fidèle à la réputation de Saint-Tropez ou à la tradition tropézienne. Demain, il y aura combien d'équipes ? Nous aurons 12 équipes dans ce carré d'honneur. Les blancs contre les rouges. Le tout aux couleurs de notre partenaire Sénéquier, M. Bourdonc, qui est le propriétaire de Sénéquier. On va voir s'il a progressé depuis l'année dernière, M. Bourdonc. Je me suis laissé dire qu'il s'était entraîné. Ah oui, c'est le jeu de compétition. C'est un compétiteur, c'est un grand chef d'entreprise qui nous fait entièrement confiance pour l'organisation de ce bel événement. Nous faisons le maximum pour lui rendre sa confiance et ça marche, c'est formidable. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.